Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je ne vais pas vous parler d'une technique je ne vais pas vous parler d'une plante ou d'un produit quel qu'il soit mais d'un état d'esprit je vais vous expliquer pourquoi vous devez apprendre à être perfectionniste et notamment en matière d'arthrose pourquoi tout simplement parce que nous sommes beaucoup trop habitués à ne traiter que les symptômes et non pas les causes des problèmes de santé qui nous tombent dessus qui nous arrivent ou que nous déclenchons nous mêmes je vous ai déjà parlé des cinq stades de l'arthrose donc zéro où le vraiment ce qu'on appelle la prévention primaire c'est à dire qu'il n'y a pas de lésions mais simplement un petit dysfonctionnement sans aucune manifestation pathologique 1 stade 1 où vous avez un début de gêne qui déjà est un signal d'alerte 2 avec des lésions déjà visibles à la radio léger pincement articulaire des ébauches d'ostéophytes ces fameux becques de perroquets stade 3 avec un pincement net et des becs de perroquets bien visibles et enfin stade 4 qui est quasiment le stade de l'irréversibilité mais ce n'est pas parce que c'est irréversible qu'on ne peut rien faire par contre on ne peut pas revenir en arrière il n'y a plus de cartilage les becques de perroquets sont extrêmement important carrément dans certains cas vous avez une quasi soudure au niveau des vertèbres notamment donc ce que je veux vous dire aujourd'hui c'est qu'il faut être perfectionniste ça veut dire quoi perfectionniste en matière de santé ça veut dire vouloir toujours est au top de sa forme est au top de ses possibilités et surtout empêcher un phénomène insidieux chronique de se développer à l'intérieur de votre corps au niveau de vos articulations au niveau de vos disques au niveau de fascia c'est ce qu'on appelle c'est un vieillissement un vieillissement prématuré un vieillissement précoce un vieillissement anormal qui est dû essentiellement à une inflammation chronique silencieuse on appelle l'inflammation silencieuse non vrai c'est le le j'ai consacré tout un ouvrage et surtout ne pas masquer artificiellement les signaux qui vous indiquent qu'il ya un problème au niveau de la table cervicale au niveau de votre épaule au niveau vos dorsales vos lombaires ou de toute articulation au niveau du corps ça veut dire quoi être perfectionniste ça veut dire toujours rechercher le mieux parce que il faut savoir une chose c'est que si on ne fait rien petit à petit et bien nous perdons de la hauteur nous nous desséchons nous nous courbons nous rapetissons voilà c'est ce que j'appelle le vieillissement accéléré si nous sommes perfectionnistes et bien on va toujours essayer de maintenir au maximum notre taille tenter de tenter de maintenir le plus longtemps possible une stature aussi parfaite que possible empêcher le corps de se tasser de se courber donc de dire voyez ça je vieillis en l'espace voyez de deux secondes j'ai vieillis de 20 ans si on ne fait si on n'est pas perfectionniste si vous êtes perfectionniste vous allez je dirais à longueur journée très souvent la journée corriger votre posture pour faire travailler les muscles qui s'affaiblissent et allonger les muscles qui se raccourcissent c'est simple empêcher des muscles qui ont tendance à se raccourcir à se raccourcir et empêcher les muscles faibles de s'affaiblir c'est pas compliqué il suffit de faire un programme d'étirements gainage permanent voilà c'est tout alors est-ce que ça à la portée de tout le monde bien évidemment même si vous êtes au stade 4 si vous êtes au stade 4 il faut empêcher les lésions d'évoluer encore plus ce qui est toujours possible pourquoi cette vidéo ben tout simplement parce que ce matin j'ai vu une patiente qui il ya quelques mois a fait une a trébuché elle n'est même pas tombé elle a trébuché elle a mis la main au sol pour s'empêcher de tomber elle a senti une douleur à l'épaule elle a eu mal donc elle a mis une pommade une crème anti-douleurs et comme elle avait un peu mal elle a pris également des anti-douleurs et ça s'est bien passé et en fait la douleur petit à petit a commencé à se diffuser dans le bras ici au niveau de la poitrine et au niveau des cervicales et donc je l'ai dit ce matin et qu'est ce que j'ai trouvé j'ai trouvé une petite touche de piano au niveau de sa clavicule une touche de piano de quoi même pas un demi millimètre mais lorsque j'appuyais sur la clavicule c'est à dire en la maintenant place je les fais faire les mouvements et elle n'avait plus mal ce qui veut dire que cette subluxation entraînait un frottement une irritation au niveau de la capsule articulaire au niveau des ligaments une irritation au niveau du système neuro-éjectatif qui diffusait dans toute la zone périphérique à cette articulation qui est souvent négligée parce que c'est une petite articulation or elle est capitale car c'est elle qui permet au bras de tenir dans cette position ici donc c'est vraiment une articulation vitale pour les mouvements du bras donc qu'est ce que j'ai fait là je lui ai replacé en bonne position et ensuite eh bien je lui ai mis des éléments parce qu'elle avait un problème également de douleur au niveau du muscle susépineux au niveau de l'attache du tendon mais aussi également au niveau du corps musculaire donc elle s'était fait une elongation et ça n'avait jamais guéri en fait et donc voilà ce que j'ai fait je lui fais ce qu'on appelle un tépine j'ai mis des aimants et elle est repartie en pouvant lever le bras sans aucune douleur et sans craquement parce qu'à chaque fois qu'elle faisait mouvement ça craquait mais en fait c'est normal c'était la clavicule qui n'étant pas tenu en place par des passés libres les ligaments étant distendus eh bien provoquait un frottement à l'origine du craquement voilà c'est tout donc simplement pour vous dire lorsque vous avez une arthrose que ce soit au niveau de l'époque du cou de la colonne vertébrale ou n'importe quelle articulation il faut être suivi par votre ostéopathe posturologue pour éviter l'évolution de votre mal il faut éviter que cette arthrose n'évolue au stade suivant donc on peut maintenir le statu quo pendant des années alors il n'y a pas de miracle bien sûr à espérer mais on peut obtenir un statu quo à condition d'entretenir non seulement le physique mais également d'avoir une alimentation anti inflammatoire perdre du poids si on a trop de poids perdre au moins 10% du poids notamment au niveau de la colonne vertébrale en genoux pieds 10% et plus c'est possible si on pouvait revenir à son poids idéal ce serait vraiment la perfection mais bon essayons de nous maintenir le plus possible dans le cadre de notre homéostasie donc ce qui est prévu pour nous c'est à dire en fonction de notre taille de notre corpulence nous avons un poids idéal essayons de nous y maintenir apprenons à nous relaxer essayons d'améliorer la qualité de notre vie en travaillant en permanence aussi bien sur le physique que le mental les deux étant en permanence interreliés donc je vous ai fait des vidéos sur le stress nous en aurons d'autres mais on ne peut pas traiter le physique sans le mental ni traiter le mental sans traiter le physique car ils sont interreliés notre vie durant voilà c'est tout pour aujourd'hui si cette vidéo vous intéressez merci d'appuyer sur j'aime ça me permet d'être d'augmenter ma visibilité sur youtube si vous n'êtes pas inscrit abonnez vous si vous voulez en savoir plus c'est bien aller sur ma boutique de formation nature mania point fr je vous dis à très bientôt prenez soin de vous à bientôt au revoir